Les élèves ont affirmé avoir subi différentes formes d'abus sexuels de la part de la Montréal. La section de la police de Calgary, Mélanie Monsesquieu, exclue par que le nombre de victimes présumées ont été augmentées. Elle les encourage à porter en fait. Selon la police, Richard Suram utilisait les réseaux sociaux où il se faisait passer pour un adolescent à peine entrer en contact avec ses victimes. Il leur a pris ensuite des cadres ou de l'argent en échange de services sexuels. La police refuse de préciser si certaines de ses élèves figurent parmi les présumées victimes. Christian Suram doit notamment répondre à des accusations d'agression sexuelle, de distribution de pornographies juvéniles et d'être entré en contact avec un enfant pour le but d'obtenir les services sexuels. La police rappelle les parents qu'ils doivent rester éligés dans leur enfant, utilisant les réseaux sociaux. C'est difficile de savoir qui se cache derrière un nom d'utilisateur, explique la sergente Mélanie Monsesquieu. Ici Porto Genie, au Canada, Camillac et le policier de Toronto condamné à 6 ans.